La porte des Moulins La seule façon d'entrer dans la ville de Langres est de franchir les portes qui percent le rempart. Unique entrée sud, la porte des Moulins permet l'accès à la ville du côté le plus vulnérable. Dépourvue de tout obstacle naturel, il donne directement sur le plateau. Ce monument emblématique doit son nom à la présence de Moulins-Avent, autrefois situé sur ce lieu très exposé. Inaugurée en 1647, cette entrée prestigieuse symbolise les destinées et les ambitions militaires de Langres et du Royaume de France. Son décor annonce en effet l'approche de la fin de la guerre de Trente Ans sous Louis XIII. Au centre de l'édifice, sous la bretèche tronquée, deux prisonniers nus sont enchaînés devant leur drapeau pris au combat. Ce même niveau est scandé de homes empanachés. La façade est terminée par un large fronton décoré de trophées qui encadrent les armes royales martelées lors de la Révolution française. Au sommet de l'édifice, un dôme carré, couvert de bardeaux de châtaigniers, est surmonté d'un clocheton. Au sommet de l'édifice, un dôme carré, couvert de bardeaux de châtaigniers, est surmonté d'un clocheton.